Le vieux robot Je lis Takim est un petit garçon qui est très curieux. Il veut tout savoir. Un jour, il va se promener en dehors de la ville. Il passe près d'une décharge. Brusquement, il se sent observé. Takim est perturbé. Il se retourne et aperçoit alors un robot. C'est exactement le type d'automate qu'il rêve de voir depuis si longtemps. Une machine automatique formée d'un corps métallique, d'une tête cubique, de bras et de jambes articulées. En quelques bonds, l'enfant est auprès du robot. Est-ce toi qui me regardais à l'instant ? demande-t-il. Le robot ne bouge pas. Takim fait tomber la poussière qui recouvre la silhouette de cette machine. La machine semble en bon état. Sur sa poitrine, il y a une petite porte. Takim l'ouvre sans peine et découvre un tableau de commande. Mais les boutons ne fonctionnent plus et le robot demeure sans réaction. « Il faudrait que je regarde à l'intérieur », se dit Takim. Ce ne sont pas les outils qui manquent tout autour de la décharge. Le petit bricoleur cherche une clé, enlève le couvercle du tableau de commande et inspecte les connexions. Elles paraissent intactes. « Tu n'as rien de détraqué », déclare-t-il. « Pourquoi ne marches-tu pas ? » « Plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie. » Repond avec difficulté le robot. Les espoirs de l'enfant s'écroulent. Le robot est trop vieux. Il ne marchera sans doute jamais plus. Je réponds aux questions. 1. Que fait Takim au début de l'histoire ? La réponse. Au début de l'histoire, Takim va se promener en dehors de la ville. 2. Qu'est-ce qui vient le perturber soudainement ? La réponse. Soudainement, un robot vient perturber Takim. 3. Que fait alors Takim ? La réponse. Takim s'approche du robot et lui demande. « Est-ce toi qui me regardais à l'instant ? » Puis, il commence à l'inspecter à partir du tableau de commande et des connexions. 4. Comment se termine le récit ? D'après toi, que va faire Takim ? La réponse. Le récit se termine par une déception. Takim va sûrement essayer plusieurs fois de trouver une solution afin que le robot fonctionne. Je réfléchis sur le fonctionnement du texte. 1. Relève les mots utilisés par l'auteur pour éviter les répétitions de Takim et robot. La réponse. Dans le texte, Takim est remplacé par il, l'enfant, le petit bricoleur. Concernant le robot, une machine, le type d'automate. 2. Relis par une flèche. Il faudrait que je regarde à l'intérieur. Plus d'énergie. Plus d'énergie. Plus d'énergie. Est-ce toi qui me regardais à l'instant ? Tu n'as rien de détraqué. Pourquoi ne marches-tu pas ? Demande l'enfant quand il s'approche du robot. Se dit Takim quand il voit que les boutons ne fonctionnent pas. Déclare le petit garçon après avoir inspecté les connexions. Répond avec difficulté le vieux robot. Voici les réponses. Il faudrait que je regarde à l'intérieur. Se dit Takim quand il voit que les boutons ne fonctionnent pas. Plus d'énergie. Plus d'énergie. Plus d'énergie. J'ai répond avec difficulté le vieux robot. Est-ce toi qui me regardais à l'instant ? Demande l'enfant quand il s'approche du robot. Tu n'as rien de détraqué. Pourquoi ne marches-tu pas ? Déclare le petit garçon après avoir inspecté les connexions. 3a met une croix dans la colonne qui convient. B numérote les phrases pour les mettre en ordre. Les espoirs de Takim s'écroulent. Le vieux robot ne marchera jamais plus. Situation de départ, élément perturbateur, action ou situation finale. Takim se retourne et aperçoit le robot. Situation de départ, élément perturbateur, action ou situation finale. Les boutons ne fonctionnent pas et le robot demeure sans réaction. Situation de départ, élément perturbateur, action ou situation finale. Takim sent qu'il est observé. Situation de départ, élément perturbateur, action ou situation finale. L'enfant découvre une petite porte sur la poitrine du robot. Il ouvre cette porte. Situation de départ, élément perturbateur, action, situation finale. Takim va se promener en dehors de la ville. Situation de départ, élément perturbateur, action ou situation finale. Voici les réponses. Les espoirs de Takim s'écroulent. Le vieux robot ne marchera jamais plus. Il s'agit d'une situation finale. Takim se retourne et aperçoit le robot. Action ! Les boutons ne fonctionnent pas et le robot demeure sans réaction. Action ! Takim sent qu'il est observé. Éléments perturbateurs, l'enfant découvre une petite porte sur la poitrine du robot. Il ouvre cette porte. Action ! Takim va se promener en dehors de la ville. Situation de départ, numéro 1 pour Takim va se promener en dehors de la ville. Numéro 2 pour Takim sent qu'il est observé. Numéro 3, Takim se retourne et aperçoit le robot. Numéro 4 pour... L'enfant découvre une petite porte sur la poitrine du robot. Il ouvre cette porte. Cinq ! Les boutons ne fonctionnent pas et le robot demeure sans réaction. Et enfin, numéro 6... Les espoirs de Takim s'écroulent. Le vieux robot ne marchera jamais plus. Les espoirs de Takim s'écroulent. Sous-titrage FR ?